Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va parler KvK bien évidemment avec le KvK de la mort, on va parler arbre de talent et skill qui fonctionne ou pas. On va parler aussi Canyon du crépuscule mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo et nous aider à éclater enfin le plafond des 10 000 abonnés. Et n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord de la chaîne d'ailleurs le Discord on va en parler dans la vidéo. On se rapproche tranquillement des 2000 sur le Discord et ça fait plaisir les amis. On va commencer tout de suite avec les events et c'est simple, il n'y a rien. En tout cas sur mon serveur il n'y a rien, on va y revenir sur les events par la suite à part l'assaut de Cérolis bien évidemment qui ne bouge pas, la taverne légendaire et ce fameux tour gratuit des étoiles, au hasard des étoiles, des étoiles, un livre qui ne sert à pas grand chose et pour le reste et bien rien de particulier. Si ce n'est force écrasante qui sert pour ma part à que dalle. On va donc tout de suite se pencher sur les arbres de talent et on va revenir sur un petit détail d'une vidéo de cette semaine à savoir l'arbre de talent de Guane et vous allez vite comprendre pourquoi on en parle. Alors celui que je vais vous montrer il a changé par rapport à celui de la vidéo tout simplement parce que je fais quelques tests et j'ai fait quelques tests en plus de ce que je savais déjà. Toute la question est venue de ce skill là, puissance latente. Je vous l'ai montré dans la vidéo quand vous avez vu mon arbre puissance latente, il y était activé, il y avait 3 points dessus. Alors là c'est un arbre de test, je peux à 2-3 points près, je vais les mettre ailleurs. Mais je pourrais vous montrer ça d'ailleurs. Mais puissance latente ne fonctionne apparemment pas sur Guane. C'est une information connue, il y a des commandants sur qui ça marche, il y a des commandants sur qui ça ne fonctionne pas. C'est assez simple, des tests ont été faits mais attention, Ce n'est pas aussi simple que ça puisque tout cela sont des tests qui ont été faits par un joueur, par un streamer. Si je ne dis pas de bêtises, c'est WeGaming le premier en avoir parlé. Mais il faut savoir que ces tests là n'ont jamais été confirmés. C'est simple, ça fonctionne apparemment sur Sirius, Zenobia, Ramsès, Artemis, Minamoto, etc. Et ça ne fonctionne pas sur Nabucodonosor, Guane, Alexandre, Mehmet, voilà à peu près. Les commandants principaux sur Sunzy non plus ça ne fonctionne pas. Les commandants principaux sur qui ça ne fonctionne pas. Donc Guane ça ne fonctionnerait pas. Je dis bien que ça ne fonctionnerait pas car tout ceci résulte de tests. Tests faits par un joueur ou plusieurs joueurs. Et ce qu'il faut savoir c'est que tant que ça n'a pas été confirmé par Lilith, on n'a aucune certitude. Si ce n'est les rapports et les tests qui ont été faits par les joueurs. Encore une fois, pourquoi ces tests ne sont pas parfaitement fiables ? Puisque si vous faites 100 tests, parfois ça va proc, parfois ça ne va pas proc. Donc vous allez avoir des résultats différents. On l'a bien vu avec les rallies contre Artemis 1er en défense. Par exemple, avec Amanitor et Artemis 1er en défense quand on attaquait avec Xiang Yu. Je vous montrais les rapports justement. Je vous l'ai montré dans une vidéo il y a 3 ou 4 semaines. Parfois on gagne, parfois on perd. Ça dépend du proc, ça dépend du déclenchement des skills en fait et le pourcentage. Donc vraiment, il faut savoir que même si on regarde les rapports de combat par la suite, eh bien ils ne sont pas parfaitement fiables. Puisque Lilith l'a déjà admis qu'il y a des skills qui se déclenchent et des locks qui ne sont pas mis dans les rapports de combat. Il y a certains bugs aussi par rapport à ça. Donc méfiance. De base, on partirait sur le fait que, eh bien oui, les tests sont fiables et donc le skill puissance latente ne fonctionnerait pas. Mais il faut quand même garder un esprit critique là-dessus. Voilà pour ce petit détail sur puissance latente sur lequel je voulais revenir. Avant de parler Canyon, je voulais vous parler d'un event qui ne pop que sur la lutte D8. Pourquoi cet event en particulier est intéressant ? Car lorsque vous allez aller sur votre KVK lutte D8 et que vous allez pouvoir acheter quelques packs, c'est vraiment un event de payeur, eh bien vous allez avoir des récompenses. Je vous l'avais déjà montré. Ces screens, alors pourquoi je vais sur ce KVK-là ? Le C1-112-10, pardon. C'est le KVK de la mort. Des screens partagés par Killer. Merci. On l'a déjà eu cet event, moi, quand j'ai payé un lutte D8 et je vous l'ai déjà montré. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le remonter. Il s'agit de la générosité des anciens. Regardez bien, c'est un event qui tout de même reste intéressant, même pour les low spenders ou les tout petits spenders qui sont juste plus freeplayers, puisque sur la durée de l'event qui va durer 12 jours ou 13 jours ou 2 semaines environ, eh bien vous allez, si vous rechargez de 1000 gems, 1000 gems, c'est atteignable sur cette période-là, même 3400 gems, c'est atteignable. Là, on est sur une base d'une vingtaine d'euros. Vous allez pouvoir récupérer des rewards. Et regardez, les rewards ne sont pas dégueulasses du tout. Le premier palier à 200 gems, tout de suite, il est très intéressant, puisque pour 200 gems, vous allez récupérer une sculpture, c'est le principal, 200 gems, une sculpture d'achat, enfin pas pour 200 gems, si, pour 200 gems, acheter une sculpture, 200 gems, c'est 1 euro, donc une sculpture à 1 euro, ça fait cher pour un item virtuel comme celui-là. Mais par rapport au reste des coûts, c'est pas mal. Rappelez-vous, le pack qui pop lorsque vous avez un nouveau commandant, eh bien c'est 10 euros, non, c'est 5,50 euros pour 10 sculptures, c'est moitié prix, c'est l'un des plus intéressants, si ce n'est le pack le plus intéressant. Donc cet event est pas mal. Regardez le palier 2, je vais vous montrer tous les paliers, comme ça vous allez voir. Le palier 2, là, lui, il est intéressant que pour les cristaux, 150 000 de cristaux pour seulement, entre guillemets, 1000 gems, ça reste très intéressant. Donc croyez-moi, les spenders, eux, se font plaisir lors de cet event. Troisième palier, le palier des 3400, alors là, les vrais free players ou les low spenders, c'est déjà plus tendu. Vous récupérez 2 sculptures, c'est intéressant aussi, 2 sculptures et surtout un coffre en plus de craft niveau légendaire. Là, ça devient quand même très intéressant, mais 3400 gemmes, ça fait cher, il faut aller les chercher en achat quand même. On continue le palier d'après, là, clairement, il n'est plus accessible aux low spenders. 8000 gemmes, 8000 gemmes, vous allez avoir à présent 2 sculptures en or et un coffre de craft niveau légendaire, cette fois, et non plus épique, du très très lourd. Et encore une fois, 150 000 cristaux, ça, c'est de la balle. Le palier d'après, encore une fois, il commence à être que pour les middle spenders, 12 000 gemmes, 12 000 gemmes en 12-13 jours, ça fait beaucoup. 3 sculptures en or pour 12 000 gemmes, c'est pas énorme. Là, c'est un peu des rats. Et un coffre de matériaux d'équipement légendaire. Là, ce palier-là, franchement, le palier des 12 000 gemmes, je le trouve un petit peu abusé, il n'est pas assez intéressant. Et le dernier palier, le palier des 25 000 gemmes, ils auraient pu mettre des sculptures en or en plus. On va récupérer 4 coffres de niveau légendaire. Là, c'est de la balle, mais attention, encore une fois, 4 coffres, mais 25 000 gemmes et 4 fois 150 000 cristaux, ça fait plaisir, là. Est-ce qu'il est rentable, ce niveau-là ? Je ne sais pas. Le plus rentable pour moi, c'est le niveau 1, 2, 3, 4. Donc, jusqu'à, non, même pas 1, 2, 3, jusqu'à 3 400 gemmes. 3 400 gemmes d'acheter, ouais, c'est très intéressant. Après, je le trouve moins intéressant. Donc, si vous êtes en lutte D8, que vous êtes un low spender ou un tout petit spender juste au-dessus du free player, si vous pouvez aller chercher le 3 400 gemmes, c'est bien, c'est très propre. En revanche, ça ne sert pas à grand-chose, de mon point de vue, d'aller au-dessus, sauf principalement pour les cristaux et ou les copes de matériaux. Mais à ce niveau-là, c'est quand même cher en achat pour ce qu'on va récupérer, de mon point de vue. On continue donc sur, et n'oubliez pas, cet event ne pop qu'en lutte D8. Si vous n'êtes pas en KVK, lutte D8, vous ne l'aurez pas. On continue sur le lutte D8, donc, et sur le C1-12-10. Et regardez la prévision de combat sur ce KVK de la mort. Alors, ça tonte à mort. Il y a du trash talk de dingue sur le groupe officiel Facebook. C'est assez impressionnant. J'ai rarement vu autant de mèmes de trash talk. Je vous en partagerai quelques-uns sur le Discord. vous verrez. Et regardez, donc, il semblerait que le 18-46 va se battre au sud contre le 14-74. Alors, le 18-46, là, pour le coup, s'il doit se battre au sud et à droite, à l'est, il n'a pas de souci, lui, il ira. Mais en tout cas, apparemment, à mon avis, sur la zone de contact avec le 10-75, il n'y aura pas de combat car le 10-75 n'ira pas. Mais peut-être que je me trompe. Le 10-75, justement, pourquoi il n'ira pas à gauche contre le 18-46 ? Car il va aller contre le 15-56 et il a raison. Je pense que le 10-75, tout seul, se ferait défoncer contre le 18-46. Et malheureusement, le 14-74, ça va être très tendu. Donc, il a raison d'aller sur le 15-56. Si le 10-75 arrive à éclater le 15-56, ça va être très avantageux pour la suite pour eux. Donc, vraiment, une bonne stratégie pour eux d'aller sur le 15-56. Du coup, le 10-93 irait contre le 12-54. Pardon, le 12-54 devrait rouler sur le 10-93. La zone entre le 15-56 et le 10-93 est une zone sans combat. Donc, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, le 16-64, heureusement pour eux, ils ne vont pas aller contre le 12-54. Tout comme le 18-46, le 12-54 pourrait rouler sur le 10-93 et sur le 16-64 de mon point de vue. Donc, ils pourraient faire les deux côtés. Donc, il vaut mieux pour le 16-64 qu'ils n'aillent pas dans cette zone-là. Et donc, le 16-64 va affronter le 1945. Là aussi, ça va être tendu. Ça va être, à mon avis, la zone la plus équilibrée. En bas à gauche, le 1945 contre le 16-64. Là, c'est là qu'on n'aura peut-être pas les plus gros combats, mais les zones les plus équilibrées. Et au nord, 1945 et 14-74, il n'y aura pas de combat sur cette zone-là. Ça va être un partage de territoire. Donc, très tendu. Après, ce qui sera intelligent, c'est que le 19-45, qui va probablement gagner contre le 16-64, il ne prenne que cette zone-là. L'autre soit laissé au 14-74. Pareil, le 12-54, il faudrait qu'il prenne les deux zones et le 18-46 aussi. Là, c'est ce qui affaiblirait le plus les deux camps et ce qui serait le plus stratégique dans les deux camps. Voilà pour ce méga KVK. Évidemment, je continuerai de vous tenir informé des évolutions. C'est l'un des KVK les plus intéressants du moment avec ses 8 Imperium. Je vous ai dit, on allait parler Canyon du Crépuscule et c'est très rare. Et je vais vous dire pourquoi on va en parler. On va tout de suite dans Campagne et dans Canyon du Crépuscule. Vous le voyez, je suis actuellement 68e. Je me fais bien péter la bouche souvent. Et on en parle tout simplement car il y a eu une proposition sur le Discord de la chaîne. Il y a plusieurs sections. Recrutement, Jump, section générale, etc. Sur ROT notamment, mais sur les autres jeux également. Eh bien, je vais créer une section Canyon du Crépuscule. Et c'est une proposition de certains d'entre vous, puisqu'on a une section boîte à idées aussi. Pour justement que chacun puisse partager les meilleures compositions de son royaume. Et qu'on voit ce qui fonctionne ou fonctionnerait le mieux. On a souvent les mêmes compos, mais parfois on est étonné par des compos qui cartonnent. Alors, je vous la montre en vidéo et je vous la partagerai dans ce channel que je vais créer exprès pour ça. Où le seul intérêt sera vraiment de partager des compos. Le reste sera interdit. Donc, on ne pourra mettre que des screens dessus. Et regardez donc sur mon royaume. Je vais vous montrer les trois premiers. La première compo, elle est assez classique. On a Constantin, Constantin, un incontournable. Du Canyon, on a Richard. Il n'est pas incontournable, mais presque. Nabucadonosor avec YSG. Guane avec Léonidas. Donc, Richard avec Arad. Constantin avec Mulan, ça fait très très mal. On n'a plus besoin de Jeanne quand on a ce support-là. Et Trajan avec Etel Fleda. Là, vraiment, deux équipes de support. Une équipe de tank et deux équipes de DPS. C'est du lourd. Grosse compo pour Ika Ika Koa. Ika Ika Koa, on va le dire comme ça. Deuxième, Death Gun. Death Gun qui est énorme, avec du stop énorme. Pakal d'Aral, c'est plus rare en Canyon. Trajan, vous voyez, Etel Fleda. Trajan en soutien, c'est le boss. Richard Martel à l'ancienne. Guane Odidas. Exian Yu, William, premier. Donc, une compo aussi standard là-dessus. Il n'a qu'une troupe de soutien. Et il arrive quand même à être très bien classé. Mais il n'est que deuxième, notre ami Death Gun. Mais il est souvent premier. Troisième et dernière compo du podium. On le voit, c'est Constantin Mulan. Elle revient. Donc, vous voyez, c'est du lourd, Constantin Mulan. Trajan et Etel Fleda, il est dans les trois premières compos. C'est le seul binôme qui est dans les trois premières compos, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement. Saladin, où il y a Saladin, ça tanque de ouf. Donc, forcément, il a sa place aussi ici. Ah, je dis une bêtise. Guan Leonidas aussi, il est dans les trois compos sur mon royaume, le 1256. Et on finit avec Nabucodonosor et YSG. Bref, intéressant de voir ces compos-là. La quatrième, pas de surprise non plus. Encore Guan Leonidas. Et la cinquième, encore Guan Leonidas. Et une nouvelle fois, Dutrajan. Mais cette fois, avec Constantin. Donc, bon, des compos classiques sur mon royaume. On va mettre en place cette section et le but va être de tous se tirer vers le haut et avoir des bonnes compos. Parfois, on a des surprises. On voit des commandants qui sont, vous voyez, Artemis 1ère l'a retrouvé là. C'est assez étonnant. Est-ce qu'on a un mec qui n'a pas de légendaire dans le top 20 sur mon royaume ? Parce que c'est possible. Il y a vraiment des compos surprises. Dans le top 20, non. On a, vous voyez, là, on a Constantin Jeanne qui est aussi un binôme classique. Jeanne en Canyon, là, je dirais, le commandant épique le plus utilisé. On arrive à la 36ème place. Non, on n'a que des mecs qui ont des commandants presque légendaires partout. Sauf, parfois, on a vu Jeanne. Et ça se limite à ça. Et regardez, on a un Nettelflida en premier avec YSG en 43ème position. Comme quoi, des anciens binômes peuvent toujours faire l'affaire. On a bien vu, de toute façon, un Richard Martel. Voilà pour le Canyon. Je crée cette section si vous voulez y participer, mettre vos screens et voir comment, sur votre royaume, ça se débrouille au niveau des compos. Ça nous permettra de bien tous avancer et pouvoir évaluer et refaire nos compos et monter le plus haut possible dans le Canyon du Crépuscule, mais surtout dans le Canyon perdu lorsque vous serez en KVK. On finit, les amis, justement, avec un KVK. Un petit KVK des familles. Un saison 2. Alors, le saison 2, actuellement, il y en a qui sont en préparation, qui sont fermés. Celui que je voulais vous montrer, il est... Vous voyez, on en a un qui est très intéressant. Le S2 1037. Celui que je voulais vous montrer, c'est un S1. Il est toujours noté S1. C'est le S1 1040 avec le 2276 en haut à gauche et à son opposé, qui est censé être le troisième plus fort, pardon, le 2264. 26 jours, 6h58 et 26 secondes. Il a sauté une seconde, 27 secondes. Il ne voulait pas aller sur 25. Regardez ce KVK qui se dirige vers sa fin. On était déjà passé sur ce KVK. On n'y était pas repassé par la suite. Alors déjà, c'est plus facile. On a les couleurs. Donc, c'est un KVK intéressant qui est sur une ancienne mâle. Après, regardez, la zone Zarat n'est pas coupée en deux comme on l'a sur la lutte des 8. Le orange et le cyan dominent toute la zone. Mais regardez étonnamment. Là, c'est vraiment étonnant. Le jaune qui était enfermé. En venant avec son pote le rose, eh bien, regardez, il repousse totalement. Enfin, totalement, pas encore. Mais ça repousse sur ce coin-là. Mais c'est bloqué. Le orange les a bloqués. Mais combien de temps, en tout cas, il domine cette zone. Et il domine pour l'instant le terrain. On va voir ce que ça donne par la suite. On va voir si ça arrive à avancer. Mais en tout cas, le orange, pour le moment, est solide. Et tient quand même un petit peu de la zone d'Imbroco. Au sud, Calcha, avec son allié, le cyan, eh bien, il n'y a pas de combat. Il est détente. Le orange, donc, il peut se concentrer. En Macha, pareil. Il n'y a pas de combat. Enfin, c'est déjà fini. Ils ont repoussé tout le monde. Et sur la dernière zone, vous avez vu quand même, le cyan a été très loin. Autant le orange n'est pas mis aussi loin. Mais le cyan a été très, très loin. Le cyan est là aussi. Donc, sur cette dernière zone, il y a du mauve aussi qui est là. Du violet et pas du mauve. Sur cette dernière zone-là, il y a eu des gros combats aussi. Notamment contre le rose. Et est-ce que... Je vais essayer de rentrer sur le territoire. Est-ce que le rose va réussir à gagner ou pas ? On va le voir par la suite. Alors, ça brûle pas ici. C'est ce que je vérifiais. On est bien sur des forteresses alliées. Est-ce que le rose va réussir à conserver son terrain en Laval ? Ça paraît tendu. Est-ce qu'il va réussir avec le jaune à rester en Dimbroko ? Parce qu'il pourrait s'enfermer totalement ici pour rentrer en Terre du Roi. L'ouverture des Terres du Roi devrait se faire dans quelques jours. Donc, on va suivre ça. Le KVK S1 1040. Le serveur rose m'a impressionné par sa combativité. J'ai vraiment suivi ce KVK et je continue de le suivre. Les CBC1, une alliance qui n'est pas si énorme que ça. Puisque vous le voyez, leur alliance qui tient la forteresse croisée n'est même pas au-dessus de 5 milliards. C'est vraiment un serveur en tout cas très combatif. Et même le jaune. Franchement, mention spéciale au jaune qui ne lâche rien et n'abandonne pas. On verra sur la fin de ce KVK s'il va y avoir des trahisons, des retournements d'alliances ou pas. Pour le moment, ça va être tendu pour le rose. Mais encore une fois, c'est jamais fini tant que les Terres du Roi ne sont pas conquises. Et même à ce moment-là, on a vu encore une fois des retournements de situation. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501